Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque week-end, on va faire le point sur les marchés. Alors bien entendu, c'était une semaine où il fallait avoir des valeurs cycliques, des valeurs value par rapport à la technologie. On a vu les choses, on a été pris de panique au niveau des valeurs techno. Donc on a vu la panique surtout entre hier et aujourd'hui qui s'est mise en place. La faute à qui ? La faute au taux. Vous savez, on en parle depuis longtemps, on avait pu l'anticiper d'ailleurs, on avait pu parler de ses rotations, etc. C'est des différents éléments. Là évidemment, ce qui fait peur au marché, c'est la capitulation. Je ne sais plus si j'en avais parlé ici ou dans l'académie, mais l'idée est la même, c'est qu'on a décroché. Et donc c'est plus ça qui fait peur totalement au marché parce que si on regarde, bien entendu, on est à 1,5, 1,6 aux US sur le 10 ans. En fait, on est revenu au niveau de pré-Covid, ce qui quelque part est quand même logique, en tout cas plus 1. Et en Europe, on est toujours aux alentours des zéros. Donc du coup, on a cette différence également. Donc qu'est-ce que nous dit le marché par rapport à ça ? Le marché, il nous dit, je crois à l'inflation aux US. Pas forcément en Europe encore, même si on a une remontée. Et oui, on est à zéro. Et donc surtout, je crois à une inflation. Pourquoi ? Je crois à une inflation parce que la réouverture économique avec tout ce qu'on a injecté va être énorme aux US. Et donc, ils vont avoir une capacité avec 6, 7% d'augmentation du PIB. Donc on a là une inflation, certes, mais une inflation qui va être accompagnée d'une croissance forte. Ce que nous dit Powell, alors les marchés n'ont pas apprécié parce que Powell a tenu le même discours. Il a dit, nous, pour l'instant, c'est bon. On pense que l'inflation, oui, va remonter, mais ça sera temporaire par rapport à la réouverture économique. Et que ensuite, ça va se tasser et que ça va rester aux alentours des 2%. Donc en gros, je ne fais rien. Donc là, les marchés ont un petit peu coincé, bien entendu. Alors, on coince aussi pour différentes raisons. Et tout le monde, évidemment, a les taux. Et tout le monde est rivé maintenant sur les taux. C'est ça qui est génial. C'est la moindre variation de taux. Maintenant, tout le monde est rivé dessus. Donc ça, ça ajoute quoi ? Ça ajoute de l'émotionnel, ça ajoute de la panique. Et ça ajoute évidemment aux gros mouvements. Ces inefficiencies du marché, on est en plein dedans. Au niveau, quand on regarde les taux, au niveau de ces taux-là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est en train de revenir au niveau qui était ce où on avait eu une congestion avant le Covid. Et le Covid avait permis donc le breakout à la hausse. Donc on est en train de revenir sur des niveaux qu'on avait vus tout au long de l'année 2019, notamment. Donc pour moi, ces niveaux-là vont être un niveau, normalement, alors on voit, on peut percer, on peut éventuellement descendre un petit peu plus bas. Je vous rappelle qu'ici, c'est le 10 ans. Alors c'est un tracker qui réplique le 10 ans américain, mais dans l'idée, évidemment, pour avoir les taux, les taux montent et donc les obligations baissent, le prix des obligations baisse. Donc plus ça baisse, plus les taux augmentent, toujours la même logique. Et donc là, l'idée, c'est quand même qu'on est en train d'attaquer un niveau. Et là, ce que l'on voit, en gros, c'est en gros le niveau des 1,5. Et ici, c'est le niveau des 2. Donc en gros, on voit qu'on a une zone tampon, entre guillemets, entre 1,5 et 2, en dessous de laquelle on ne pense pas qu'on va réellement passer. Moi, je pars du principe également que la crainte que peut avoir le marché, c'est donc cette rotation aussi, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tout le monde était sur les actions puisqu'il n'y avait pas d'alternative. Les rendements des obligations ne rapportaient rien. Et pour moi, alors certains, on en a peur, mais tant qu'on est à 1,5 ou à 2, pour l'instant, ce n'est pas non plus des rendements énormes. Alors, ça peut se faire se poser la question, ça peut faire en sorte qu'éventuellement, oui, on se dit, je vais peut-être avoir à nouveau une stratégie obligataire dans mon portefeuille, mais pour le moment, on va surtout attendre, on ne le fait pas encore tout de suite. On va surtout attendre, pourquoi ? Parce que si on pense réellement à l'inflation, si on pense réellement que la Fed va laisser libre cours à cette inflation-là, eh bien, on pense qu'on ne va pas s'arrêter à 1,5. On va certainement aller à 2, etc. Donc, si on va à 2, les prix des obligations vont continuer à baisser. Donc, ça ne sert à rien d'acheter les obligations maintenant. Donc, pour moi, cette rotation, cette peur de la rotation, on peut potentiellement commencer à l'avoir à 2, 2,5, etc. Mais avant, c'est trop tôt. Donc, pour moi, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, comme on en avait parlé, c'est cette rotation entre valeur cyclique, valeur value. On va chercher, donc, ce qui peut, dans un monde inflationniste, dans un monde de taux qui remontent, nous protéger. Et par contre, on va vendre toutes les valeurs de croissance qui sont valorisées, qui sont survalorisées, dans un monde, donc, de taux bas. Et donc, si les taux remontent, on ne peut plus justifier ces survalorisations-là, malgré, évidemment, le superbe business, les perspectives, etc. Et donc, ce que le marché est en train de faire, c'est qu'il est en train de réajuster ça. Donc, ce réajustement, pour moi, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une efficience du marché court terme. Et donc, on ait une capitulation. Donc là, je pars du principe qu'on n'en est peut-être pas encore, mais on s'en rapproche. Le meilleur, le meilleur, je ne vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer le CAC, je vais y arriver, le CAC 40 classique. La meilleure vue, c'est le CAC 40, ce qu'a fait le CAC 40 cette semaine. Le CAC 40, cette semaine, il n'a trop rien fait. Il termine plus ou moins, alors, on avait mal terminé le vendredi, donc on fait quand même une semaine haussière, mais on se tient très, très bien. Et donc, dans cette tenue-là, on voit les valeurs bancaires qui profitent, bien entendu, de tout ça, les valeurs pétrolières également, puisque le pétrole est l'une des rares matières premières qui continue de booster et qui commence à arriver sur la zone des 70 dollars, où là, on va peut-être commencer à rentrer dans le dur. Donc, au niveau du CAC 1, je vais rentrer dans le détail en regardant les différents éléments, parce que pour moi, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. et c'est par rapport à tout ce dont on a pu parler ces précédentes semaines, le scénario est là. Et donc, ce que l'on a vu également, l'esprit contrarian qu'on pouvait avoir, justement, sur les valeurs technologiques, mais également sur les marchés émergents, sur le dollar, sur les matières premières également. Donc, ce que l'on voit au niveau du CAC 40, c'est qu'on est toujours haussier point barre. Les deux points de niveau, pour moi, c'est la zone des 5700 points et la zone des 5630, 5650. Tant qu'on est au-dessus de ça, on est haussier point barre. Pour autant, on a une petite oblique ici qui a servi de support aujourd'hui sur les 5750. On voit qu'on termine la séance. Alors, les Américains sont en train de rebondir, donc du coup, ça devrait peut-être, si on en reste là, ça devrait nous aider pour lundi. Mais globalement, on est sous la résistance des 5870 qu'il faudra casser par le haut, évidemment, pour enclencher la suite. Peut-être, on peut manquer un petit peu de catalyseur, mais on va reparler du stimulus également. Alors, stimulus, c'est toujours pareil, vers un moitié plein, vers un moitié vide. Aujourd'hui, les bonnes stats économiques sont vendues. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que ça veuille dire qu'on a justement cette reprise économique. Et donc, inflation, et donc, remonter des toulons, et donc, voilà, on a peur. Mais si les stats étaient mauvaises, on se dirait, les stats sont pourris, donc réouverture de l'économique, pas tout de suite. Donc, peut-être, on rachète les valeurs technologiques, etc. Mais pas forcément. Le marché peut décider de voir le verre à moitié vide. Il peut se dire, ça veut dire que les gouvernements et la Fed vont devoir agir encore plus, encore plus de stimulus, donc encore plus d'inflation. C'est juste qu'elle est remise à plus tard. Donc, vous voyez, le marché, quand je vous parlais de cette digestion, et du fait que quand un marché est capable d'absorber les mauvaises nouvelles, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il est acheteur. Par contre, quand il commence à vendre les bonnes nouvelles, c'est là que vous changez complètement de paradigme. Donc, c'est ça qui est important de retenir. Donc, au niveau de notre CAC 40, voilà les éléments. On a une belle congestion, on arrive au bout. Et donc là, je dirais, on est haussier, mais on est dans une certaine neutralisation en attente. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les 5 840, 5 870 pour aller chercher plus haut et continuer à grappiller le gap Covid. Par contre, si on lâche les 5 750, on reviendra travailler cette zone des 5 700 points, et on aura un gros morceau, je dirais, dans cette zone des 5 665 qu'il faudra tenir. Ce n'est que quand on lâche ce moment-là qu'on va se dire, très bien, le marché a joué cette rotation cyclique contre les valeurs technologiques, la croissance. Mais à un moment donné, comme je vous l'ai dit, si on tape un petit peu trop sur les valeurs technologiques, eh bien, on n'a pas que les valeurs technologiques. On a aussi, on a repondéré, etc. Et donc, à un moment donné, on va devoir avoir des appels de marge, on va devoir rééquilibrer les portefeuilles, etc. Donc, on va être obligé de prendre des profits, même sur des valeurs sur lesquelles on ne voudrait pas prendre des profits, donc les valeurs cycliques, les values, pour pouvoir éventuellement renflouer son compte, repondérer le portefeuille, selon les règles, les trucs, les machins. Et donc, ça, c'est à prendre en compte aussi, de ne pas penser maintenant que ces values cycliques, oui, on peut avoir cette vision-là, de toute façon, à moyen terme, clairement, mais il faut savoir qu'à court terme, on peut avoir des variations qui sont autres, avec des prises de profits, notamment sur ce qui a très bien fonctionné cette semaine. Donc, c'est ce que je vous disais également tout au long de ces semaines, c'est cette vision long terme, c'est toujours la même, elle est axée, et quelque part, cette semaine, ces deux dernières semaines, on en a eu la validation, mais on nommait pas également qu'on peut avoir des variations de court terme, qui peuvent être contrariées par rapport à cette vision de long terme. Et donc, notamment, la baisse des matières premières, la baisse de l'euro, donc la hausse du dollar, voilà, ça, c'est des éléments, pour moi, qui sont court terme, à l'intérieur d'un scénario long terme, qui ne change pas. Donc, voilà ce que l'on peut dire au niveau du CAC 40, au niveau du Nasdaq, si j'arrive à retrouver mes petits, puisque mon écran n'est pas le même, donc du coup, OK, donc au niveau du Nasdaq, on voit qu'on commence à avoir une belle mèche, on est venu chercher le support. Donc, on a vu, la semaine dernière, on avait parlé de l'importance de ces 12 800 points, et des poussières. À partir du moment où on a cassé ça, vous avez vu, ça a été la capitulation. Capitulation, on l'a vu sur les valeurs technologiques, donc on voit le Nasdaq également, qui a perdu quasiment 13% depuis ses plus hauts, en l'espace de deux semaines. Également, capitulation, on l'a vu sur beaucoup de petites capes. Et en gros, tout ce qui est super endetté, et tout ce qui est survalorisé, mais de chez survalorisé, avec pas d'actifs, et puis pas de chiffre d'affaires, etc., toutes ces valeurs-là, qui avaient explosé à des milliards de milliards, tout ça, ça s'est pris des gros vents, on a des baisses sur les plus hauts de mi-février, il y a quand même des valeurs qui sont à moins 50, moins 60, moins 70% déjà. Donc il peut y avoir, bien entendu, des rebonds techniques au pro-rata, mais là, ça commence à devenir un peu sportif, de jouer ce genre de choses. Donc là, ce qui nous intéresse sur le Nasdaq, c'est deux choses. D'une part, aujourd'hui, on est venu chercher les 12 200 points, boum, pour moi, c'était l'objectif. Et donc, on est en train de rebondir assez violemment, et je pense, après ce rebond, qu'on risque de rentrer dans quelque chose un petit peu plus erratique en attendant. Les 12 800, dorénavant, deviennent résistances. Donc, avant de reprendre un petit peu d'espoir, il faudrait dépasser ces 12 800, et de toute manière, je veux dire, on va commencer à avoir des gros, une tendance qui est en correction. Mais attention, là aussi, c'est la même chose que la pensée macroéconomique. C'est-à-dire qu'on a une correction de court terme qui se fait à l'intérieur d'une tendance haussière de long terme. Et pour l'instant, on ne chamboule pas du tout cette tendance haussière de long terme. L'idée, c'est que là, on a stoppé l'hémorragie, donc sur cette zone, et 12 200 points. On est en train d'entamer le rebond. On peut essayer d'aller chercher jusqu'au 12 800, voire jusqu'à cet oblique ici. Mais tant qu'on n'arrive pas à casser ça par le haut, on reste dans ce modèle correctif et certainement de zigzag. Comme je vous l'avais dit, on rentre dans un marché de zigzag qui va alterner. C'est un marché qui est comme une poule sans tête et qui va alterner en fonction des nouvelles X ou Y et qui va être super volatil et super zigzag. Et ça, c'est très compliqué à trader quand on est en mode investisseur. Il faut remettre sa casquette trader de court terme, bien entendu. Si on lâche, si on finit par lâcher les 12 200 points, j'ai un petit support ici sur les 12 000, mais je ne suis pas certain qu'il soit très probant. Mais clairement, l'appel du pied, il sera sur les 11 700 points jusqu'au 11 500. Ces 11 500, 11 700 sont très importants puisque c'est le niveau pivot de la tendance de long terme. À partir du moment où on passe en dessous de ça, on casse la dynamique vaccin. On casse la dynamique que l'on a mise en place depuis novembre. Et donc là, ça commence à ne pas être terrible du tout. Et pour le moment, donc, on est dans un élément correctif qui se fait au prorata de la hausse et le rebond se fait au prorata aussi. On voit, c'est très violent. Donc, c'est ça pour moi la complexité du marché. Je vous l'avais dit, c'est la volatilité. Alors, si on sait, si on sait l'appréhender, etc., c'est un bénéfice, c'est un avantage. Mais si on ne connaît pas la volatilité, là, je pense que vous avez compris la définition et ce que je voulais vous dire et ce sur quoi je vous avais alerté toutes ces différentes, toutes ces dernières semaines, notamment. Alors, on va regarder maintenant le Brent. Si j'arrive à retrouver mes petits, on va regarder le Brent et le Brent, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je vais chercher mes 70 dollars. Donc, on voit hausse qui devient maintenant exponentielle sur le Brent. C'est pour ça que je pense qu'on arrive un petit peu sur la fin. On n'est pas à l'abri d'aller chercher, pourquoi pas, les années 72, 75 dollars. On a vu, on avait l'OPEP, ils ont gardé les quotas, bien entendu. Donc, évidemment, ça permet une nouvelle poussée. Je pars du principe que c'est la dernière poussée, c'est la dernière jambe haussière, celle-ci. Et après, il faudra certainement rentrer dans une consolidation parce qu'on aura acté la réouverture économique, donc plein de pétrole à consommer et on aura acté également le côté, pour l'instant, on stoppe les quotas, etc. Mais au bout d'un moment, je veux dire, quand on va commencer à rêver sur les 70 dollars, voire jusqu'à 75 dollars, on laisse monter les prix mais tous les pays producteurs de pétrole voudront à un moment donné aussi augmenter leur production dans l'idée pas de faire baisser les prix mais dans l'idée d'en vendre plus et donc de faire rentrer encore plus d'argent dans les caisses et ils en ont besoin pour évidemment un petit peu renflouer les caisses après le Covid. Donc pour l'instant, on voit qu'on veut pousser un petit peu plus les prix. Je pense que d'ici l'été, on rentrera peut-être dans une normalisation. Alors c'est toujours haussier bien entendu, ça aide toutes les valeurs pétrolières et donc tous les indices qui sont très cycliques qu'on a vu comme le CAC 40 qui ont pas mal de pétrolières, pas mal de bancaires, etc. Ça a été très résilient et les portefeuilles qui avaient surpondéré cela ont été très résilients cette semaine également. Donc superbe. Mais maintenant, on rentre dans l'après. Alors c'est toujours haussier mais j'ai une belle oblique ici donc à voir déjà comment on va réagir. L'or. L'or, si vous vous souvenez bien, tout le monde vous avait expliqué c'est qu'ici il y avait un support. Moi je lui avais dit celui-là il est plutôt fragile et on va plutôt pencher donc pour cette zone des 1680 dollars jusqu'à 1670 dollars. Et pour moi, c'est une triple zone. Une zone de support horizontal, une zone de support oblique et il y a plusieurs éléments également techniques au niveau des indicateurs, etc. qui peuvent être intéressants sur cette zone-là. Moi ce qui m'intéresse justement c'est que l'or, tout le monde vous a expliqué que ça allait aller à 4000, 5000 dollars, etc. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a cassé par le bas. Donc tout de suite, tout le monde qui nous explique mais je ne comprends pas, l'or c'est censé protéger contre l'inflation et on a de l'inflation. Sauf qu'à aujourd'hui, on n'a pas d'inflation mais on a des taux qui remontent. Et tout ce qui est matière première également c'est dépendant du dollar et donc vous avez besoin justement d'un dollar qui baisse pour pouvoir renforcer l'or et puis on anticipe également bien entendu. Mais surtout, l'élément important ici, ce sont les taux. Et donc quand vous avez les taux qui remontent et pas d'inflation, et bien tout simplement en termes de taux réels, vous avez quelque chose qui ne vous procure pas de rendement et donc il n'y a pas d'intérêt à avoir de l'or à ce stade-là. Alors bien entendu, ce qui va être intéressant c'est qu'au fur et à mesure où on va commencer à avoir des stats qui vont prouver qu'on va avoir une inflation, on va revenir sur l'or et on va rejouer le scénario inflationniste donc pur sur l'or. Donc pour moi, je dirais justement que ce qui est intéressant, alors on voit qu'on est en train de tenter le rebond, etc. Mais ce qui va vraiment m'intéresser c'est cette zone ici. Donc j'attends pour l'instant, il faut être patient. De toute manière, c'est simple, on peut avoir une grosse réaction sur l'or mais on n'aura pas de retournement haussier sur l'or tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 1770 dollars et je dirais même au-dessus des 1820 dollars. Donc on peut avoir des rebonds mais derrière, c'est quelque chose qui demandera, je pense aussi, de la construction sauf grosse news, etc. Mais je ne pense pas qu'on en soit là. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Donc pareil, on voit, on a tout le contraire et le consensus, de toute façon, je vous l'ai dit, ça faisait une année, une année et demie que je parlais des matières premières, etc. Et là, ce que l'on voit, donc à court terme, pour moi, c'est un exemple flagrant, à court terme, il y avait tout le consensus était à fond sur les matières premières, tout le monde vous a expliqué que ça va monter au firmament, etc. Le dollar, tout le monde disait que ça va baisser, etc. Donc c'est toujours pareil. Ça, c'est toujours la vision long terme et je pense que c'est toujours la bonne vision long terme. Par contre, à court terme, quand vous avez tout le consensus qui est trop majoritaire, qui va dans le même sens, vous pouvez être sûr que le marché, c'est le moment d'être contraire et le marché va aller dans le sens contraire. Ça, ça faisait quelques semaines que ça me titillait et j'avais remis quelques articles également sur l'académie. Donc là, ce que l'on voit, du coup, avec la peur sur les valeurs technologiques, etc. Et puis, on a la remontée des taux US mais l'Europe ne vous rapporte toujours rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des dollars, ça vous rapporte, vous avez de l'obligataire, etc. Au moins, un et demi, ce n'est pas lourd, mais au moins, ça rapporte. En Europe, ça ne vous rapporte pas. Donc du coup, le dollar, quand même, demeure, mis à part tous les stimulus, etc., toutes les raisons qui font qu'on peut penser d'évaluation, etc. Vous avez quand même une force du dollar aujourd'hui parce que vous avez des taux aujourd'hui qui sont positifs et puis ils sont en train de monter, etc. Donc aujourd'hui, ça vaut plus le coup d'avoir des dollars que des euros. Donc du coup, voilà un petit peu où on en est et quand on a le dollar qui se renforce, comme la majorité des matières premières sont en dollars, également, ça ne va pas dans le sens. Et puis, ça ne va pas dans le sens également de type protection, protection contre l'inflation, contre la dévaluation des monnaies, etc. au niveau des matières premières. Donc, on a la correction qui se met en place. Mais pour autant, là aussi, pour moi, la tendance haussière de fonds de long terme demeure et donc, on reste positif à long terme. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Alors, il y a un premier niveau on voit sur les 24,80$ et puis, ce qui va m'intéresser éventuellement, c'est d'aller chercher la moyenne mobile 200 ici, aux alentours des 24 dollars. Mais bon, globalement, pour moi, on va rester dans la figure. L'intérêt, le gros intérêt, évidemment, c'est si le marché commence vraiment à paniquer, etc., qu'on aille chercher les 23 dollars. Mais comme je vous l'ai dit ou je ne sais pas si je vous l'ai dit plus tôt, mais ce que je constate moi sur le marché actuellement, ce n'est pas vraiment le krach, la peur. Oui, il y a de ça. Il y a l'aspect capitulation qu'on a eu aujourd'hui, je pense. Mais l'idée, c'est qu'on est en train de corriger, de faire une correction dans un marché qui demeure haussier. Pour l'instant, on n'a pas totalement changé le paradigme, on n'a pas inversé la vapeur. Donc, ce qu'il faut penser, c'est toujours la même chose, c'est que pour l'instant, les choses, même si on a l'impression que ça se fait vite, par rapport à de là où on vient, en fait, proportionnellement, on est juste en train de faire des étapes. Il faut regarder, je vais revenir sur le Nasdaq, mais moi, ce qui m'intéresse le plus sur le Nasdaq, c'est qu'on n'est pas descendu en ligne droite, on le voit. On fait une première attaque, le rebond technique, on casse, deuxième attaque. On va faire un rebond technique, et l'idée, c'est si on casse, on refait une nouvelle attaque et sinon, on tergiverse ici et potentiellement, on recasse par l'eau et on relance. N'oublions pas le stimulus qui arrive avec tout un tas de chèques, cadeaux, vacances, etc., et trading, parce qu'on utilise pas mal pour le trading. Donc, du coup, n'oublions pas que fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour moi, les taux ne sont pas suffisamment hauts et puis, potentiellement, ils vont encore monter. Donc, pour l'instant, les portefeuilles ne vont pas se rééquilibrer vers l'obligataire, donc ne sortent pas des actions. Ce que l'on voit surtout, c'est une rotation. Pour l'instant, on n'a pas vu un marché qui jette le bébé avec l'eau du bain. On a vu un marché qui repondère son portefeuille, repondère son risque, sort un petit peu de ses surpondérations en technologique pour aller chercher des valeurs cycliques. Et donc, on voit les portefeuilles qui, petit à petit, se repondèrent. Comme je vous l'avais dit toutes ces différentes semaines, ce n'est pas un phénomène qui se fait du jour au lendemain, ça se fait au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on sent et c'est ce qui se passe déjà depuis plusieurs semaines. Et là, cette semaine, on a vraiment eu l'archétype. Voilà un petit peu. Et donc, du coup, on va regarder notre euro-dollar. Et notre euro-dollar, c'est intéressant puisqu'il a cassé, on voit, cette zone de support qui avait servi de support à la relance en février. On casse ça par le bas et donc on s'ouvre la zone des 1,18, là, aux alentours de cette moyenne mobile 200 aussi. On s'ouvre cette zone-là. On reste haussier à long terme, mais à court terme, voilà, le fait qu'il y a un différentiel entre les taux européens et les taux américains, le fait que, justement, le dollar continue de jouer sa valeur refuge. Ça, c'est une vraie valeur refuge. Bitcoin s'est cassé la gueule. Lors se casse la gueule, le dollar monte quand les marchés se cassent la gueule. Valeur refuge. Donc là, c'est un petit message entre guillemets pour passer. Donc voilà un petit peu où on en est. Pour autant, pour moi, la tendance demeure haussière à long terme, c'est-à-dire plutôt de baisse sur dollar. Mais ce qu'il faut entrevoir, c'est donc cet aspect correctif qui peut aller chercher jusqu'au 1,18. Après, on verra si le marché se met vraiment à paniquer et quel scénario il joue. Si les taux continuent de monter et vont chercher jusqu'au 2%, on peut avoir des capitulations et une certaine volatilité sur les marchés. C'est là où ça peut pas mal swinguer. Pour l'instant, je dirais qu'à court terme, on a trouvé des niveaux d'équilibre. On le voit sur le Nasdaq, on le voit sur les taux, etc. Et donc, la semaine prochaine, c'est peut-être une semaine de pondération où on va attendre d'en savoir un petit peu plus et on va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux. Voilà, globalement, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. On peut regarder des actions rapidement. Mais ce qui va m'intéresser, c'est... Donc là, vous avez 2 CRSI, 2 CRSI, profit warning parce qu'il y a Blade qui est en redressement judiciaire. On est revenu sur cette zone des 5,20. J'étais un petit peu gourmand quand j'étais sur les 5. Mais globalement, on a le rebond qui se joue. Il y a un morceau là sur les 6,20 euros qui peut jouer en zone de résistance. Et là, après, une nouvelle fois aussi, on risque de se regarder un petit peu dans le blanc des yeux en attendant que ça construise. Globalement, on a ça sur beaucoup de valeurs. On a une belle construction sur ADP également, une belle congestion. Ce qu'on attend, c'est un débordement des 108 euros pour essayer de pousser vers le haut. Au niveau de Air France, on est revenu, pas totalement, mais on est en train de revenir éventuellement en pullback sur cette zone des 5 euros ici qui peut vous servir de rebond pour tenter la relance. Alors attention parce que si le marché la semaine prochaine panique, en effet, commence à prendre des profits sur les valeurs cycliques pour peut-être revenir tenter des rebonds techniques sur les valeurs tech. Il va falloir bien vérifier que les supports tiennent sur ces valeurs cycliques et ne pas trop faire le fier quelque part si ça lâche. Donc ne pas jouer au héros. En ce moment, ce n'est pas un marché sur lequel on joue au héros. On est en mode protection du capital parce que comme je vous l'ai dit, la logique est peut-être super bonne. Vous avez votre logique, vous vous dites à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est comme ça que j'imbrique mon scénario et on voit que la logique est bonne. Mais derrière, à court terme, vous voyez la volatilité, la violence qu'il peut y avoir sur les marchés. Donc clairement, là aussi, c'est une affaire de timing ce marché-là. Airbus est en train lui aussi de revenir sur l'ancienne oblique cassée en résistance qui devient support donc à tenir également parce que si on commence à lâcher et que ces anciennes obliques ne servent pas de support, le CAC 40 va commencer à souffrir et en fait, on va rentrer dans cette polarité comme je vous ai dit plus tard qu'il y a trop de souffrance sur les portefeuilles. Les portefeuilles tentent de se dérisquer et on fait payer les valeurs qui potentiellement n'ont rien demandé et qui restent encore des bonnes configs mais on va devoir sortir de ces valeurs-là aussi pour un petit peu éponger. Donc c'est toujours la même chose. Aporam, ça reste plutôt propre mais là aussi éventuellement une conso. Je dirais les 32 euros qui restent en... Je ne sais pas la bonne liste. Hop, voilà. Désolé. Tiens, on avait parlé de la Bionics la dernière fois on a eu la poussée et puis évidemment on est en train de revenir sur la zone support donc pourquoi pas jouer le rebond. ADP, on a parlé. Advisen, pour moi, ça continue de tenir la zone de support donc il faut tenir. Faites attention à ces petites valeurs. Si jamais elles lâchent les supports, c'est celles qui peuvent avoir le plus de volatilité et potentiellement, vous voyez, là on peut revenir chercher les 12,40 euros, 12,50 euros. Airbus, on a parlé. Compagnie des Alpes a continué son mouvement donc on voit la résilience des valeurs cycliques, réouverture économique, etc. A Mweba, il y a eu de la SPQ cette semaine. Alors je ne sais plus, on en avait parlé la semaine dernière globalement mais j'avais dit de ne pas toucher certainement à ce stade-là. Après il y a dû avoir une news et quelque chose et puis vous avez des boosts comme ça mais globalement, vous voyez, tant qu'on n'arrivera pas à clôturer au-dessus des 2,80 euros, on ne peut pas parler de retournement. Biocartis, ça a lâché tout au long de la semaine. Je n'ai pas lâché. Alors j'avais allégé une partie de ma position. Je n'ai pas lâché. Je ne suis pas réactif en ce moment sur l'Europe en tout cas. Donc je suis un petit peu noyé mais globalement, ça reste une position qui est acceptable pour moi. On est en train de jouer avec le gap ici. Au niveau de bonne thérapeutique, on n'a pas réussi à briquer. On joue un petit peu avec les supports. En tant que le rebond sur la fin de séance, il faut tenir à tout prix. C'est 2,65 euros. Au niveau de Carrefour, ça reste propre. Au niveau de Carrefour, il faut virer ses obliques. Elles ne veulent pas dire grand-chose. Mais globalement, ce qui m'intéresse sur Carrefour, on voit, c'est qu'on est en train de revenir sur cette ancienne oblique ici et on arrive à tenir. Éventuellement, on peut tracer ça comme ça. Bon, ça reste neutre. On va dire, ce n'est pas une action qui rapporte des milliards mais pour l'instant, elle n'en perd pas trop. Ce n'est peut-être pas si mal. Et on est en train de construire une zone de neutralité. Il faudra briquer par le haut. Celiade, je l'ai laissé dans la liste mais pour moi, il faut se méfier. C'est en train de casser par le bas et éventuellement, on s'ouvre la zone de gap ici. Il ne faudra pas s'éterniser là-dessus. C'est gégé. Donc, on a vu toutes les valeurs pétrolières qui ont fait la semaine, clairement. Donc, on a fini par briquer. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait. On a fini par briquer. Aujourd'hui, on a eu les résultats. On est revenu sur la zone de break. On a travaillé et puis, on a fait la poussée. On est allé chercher les 1,17 et proche des 1,20. C'est là où j'ai la zone de résistance. Et si on arrive à passer ça, on verra. Mais pour l'instant, on a surtout un pullback éventuellement qui est en train de se mettre en place. Mais ça reste aussi et ça reste positif. Donc, avec les 1,20 en résistance, à briquer. Et après, on s'ouvre éventuellement. Vous voyez, la zone est 1,35, 1,40. Ce n'est pas pour tout de suite. On verra. Claranova, c'est en train de tâter un petit peu le bas. Donc, je reste avec ce niveau des 6 euros éventuellement qui peut servir de soutien. Il ne faut pas se laisser compter là-dessus. Crédit récolte qui est resté positif. qui est plutôt flat, en fait, positive. Mais flat globalement, on est en train de consolider. Ce qui me fait dire qu'il reste encore peut-être un petit peu de potentiel sur les valeurs bancaires. Mais je pense qu'on a apprécié justement ce scénario de remonter des taux, etc. Et peut-être que là aussi, à un moment donné, il va falloir consolider. Consolider, ça ne veut pas dire remettre en question le scénario long terme. Consolider, c'est juste la vie de l'action sans remettre en cause la tendance de fond. Donc ça, il faut accepter aussi qu'il y a des valeurs cycliques qui vont consolider, mais qui ne remettent pas en cause leurs valeurs et leurs scénarios de fond. Danone, on a réintégré. Ce n'est pas tip top, mais pour autant, ça reste encore dans les clous. Pour moi, le gros support sur Danone, il est là, 54 euros. Ça casse par le bas en abdique. Delta Drone, c'est spéculatif et c'est en train un petit peu de tâter le bas. On laisse de côté pour le moment. Des Richebourg, c'est en train de bien consolider. Ça a été plutôt résilient cette semaine aussi. On sera en mode conso si on casse les 6,50 euros avec cette zone des 6 euros éventuellement à entrevoir. Sinon, entre-temps, ça reste positif. Emova, pareil, si on lâche un petit peu cette zone des 1,50 et des brouettes ici, il faut faire attention à la volatilité de ces titres, mais il y a des niveaux de support là aux alentours des 1,40 qui peuvent servir éventuellement. Eramé, Eramé, on reste positif également. On est en train de revenir sur la moyenne mobile 20. Il faut tenir pour essayer de rebondir. Sinon, on consolidera également au prorata et potentiellement jusqu'aux 52 euros. Mais là aussi, la tendance de fond reste positive. Euronave, pareil, on est en train de consolider et de construire, mais globalement, on va rester positif au-dessus des 7,10 euros là-dessus. Retournement haussier qui est en train de se mettre en place. Freelance, vous voyez, quand vous avez une valeur qui casse comme ça par le haut et qui réintègre, alors potentiellement, je pars du principe qu'on a mal tracé, etc., mais surtout, c'est un signe un petit peu de défiance. Alors, il reste des supports, bien entendu, je serais tenté de dire les 3,65 euros. En dessous de ça, il ne faudra pas trop s'éterniser. Mais globalement, ces petites valeurs sont un petit peu non, pas très volatiles. Il faut faire attention, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau de Genoway, c'est en train également de construire en mode léthargie. Le gros du support, pour moi, est à 3,20 euros qu'il faudra tenir, redépasser les 3,80 euros pour relancer la dynamique. Au niveau de GTT, on voit, alors cette oblique, je ne sais pas d'où elle sort, mais bon, elle est là, apparemment. Donc du coup, ce que l'on peut entrevoir sur GTT, c'est pour l'instant des phases de rebond technique. On voit qu'on a matérialisé un support sur les 65 euros. Pour moi, il n'y a pas grand-chose encore à se mettre sous la dent. On attend que ça construise doucement. Au niveau de Harmony Gold, on voit, l'or a continué de descendre, est allé plus ou moins pas trop loin d'une zone de soutien. Mais on voit que les valeurs minières sont d'ores et déjà en train de nouveau être appréciées. Alors, c'est du rebond à ce stade-là. Il faudra réussir à casser par l'eau pour relancer la dynamique haussière. Mais on voit quand même qu'on va chercher de la protection. Pas nécessairement sur la matière première en tant que telle parce qu'elle vous coûte parce que vous avez le rendement qui vous assassine. Mais vous allez chercher quand même le levier avec l'action. Donc, on reste quand même sur les actions. Donc, c'est ça vraiment sur lequel je vais appuyer. Et Hybrigenix, ça a continué de... Ça a consolidé. C'était... Alors, c'est lundi que ça a continué de pousser. Et puis après, tout le reste de la semaine, ça a consolidé. On est revenu sur ce niveau de soutien ici pour tenter une relance. Ça reste spéculatif. Au niveau d'Inatpharma, ça continue à construire. C'est pas moins de risques, bien entendu. On se méfie si on lâche les 3,60 €. Il faudra redéborder les 3,90 € pour un signal. Intrasense, pareil. Il faut déborder les 1,30 € pour un signal. LVMH, voilà, comme je vous l'ai dit. Là, par contre, là où on commence à ramer sur le CAC 40, c'est justement si les bancaires et le pétrole commencent un petit peu à prendre quelques profits et à consolider, ils auraient le droit. On voit que le luxe également a déjà pris des profits. Donc, on s'est bien maintenu malgré la baisse du luxe ces deux derniers jours grâce au pétrole et aux banques, notamment. Mais si ça devait continuer et notamment si ça devait lâcher la zone des 5,120 €, on devrait revenir chercher cette zone des 5,10 € et pour moi, le gros support est à 500 € et là, sur le CAC 40, peut-être qu'on pêcherait un petit peu plus. Au niveau de NEON, on avait cette oblique ici qui jouait un rôle de support sur ces trois dernières séances. Elle a été un petit peu trop testée en trop peu de temps. On casse par le bas. On est en train de revenir sur les 44 €. Donc là aussi, tout ce qui est valeur verte, etc., c'est des valeurs qui sont très endettées, c'est des valeurs sur lesquelles on avait valorisé les profits futurs et c'est plus compliqué, bien entendu, à partir du moment que vous avez des taux qui remontent et un petit peu cette crainte sur ce type de valeur-là. NetGM, pas grand-chose de plus à dire, ça reste positif au-dessus des 1,40 €. Je passe un petit peu plus rapidement. Nextedia aussi, ça reste positif mais il faudrait dépasser les 1,40 €. Au niveau de Nikox, on est revenu sur les 4,10 €. Il faut tenir cette zone, 4,10 €. Ça reste positif mais ça demandera de la construction. Novacite, c'est en train de tenter la sortie par le bas donc on laisse tomber pour le moment donc on ne dépasse pas les 8,50 €. Au niveau d'Orange, on a une bonne défensive, un bon rendement. Ça aussi, les valeurs dividendes avec des bons rendements, c'est des bonnes protections et c'est des choses qui font qu'on va rester encore sur ce type d'action-là, les privilégiés parce que ça rapporte même plus que le rendement américain et c'est quand même Télécom, etc. C'est défensif. Poxel, c'est en train de casser par le bas, on laisse tomber pour le moment. Quantum, on se méfie de la cassure des 4,30 € éventuellement. Ribeir, on a tenté mais on voit qu'il faut dépasser ses 1,55 €. Sanofi, on est en train de retrouver un petit peu de côté défensif également mais on voit qu'il faut casser ses 78 €, 79 € par le haut. Serge Ferrari, pas grand-chose, il faut faire attention, c'est pas super liquide, ça reste dans une bonne posture. SMCP, on est en train de casser par le haut donc c'est positif mais il faudra, on voit, on peut aller chercher donc on est allé chercher les 6 €, on peut aller chercher jusqu'aux 6,50 €, il peut y avoir un pullback, on voit, sur ces 5,20 €. Désolé, je suis un peu pris par le temps malheureusement, j'essaye de faire au mieux pour vous donner toutes les informations. Donc SMCP, c'est toujours positif, on n'a qu'au-dessus des 5,20 €, il n'y a pas grand-chose à dire, il peut y avoir un pullback éventuellement, les bancaires, ça fonctionne plutôt bien mais comme je vous dis, ce crédit agricole, on voit, on a peut-être une petite conso intermédiaire mais pas grand-chose de méchant à ce stade-là. Solocal, on est en train de recasser là par le bas, il faut tenir absolument ce support oblique là, éventuellement, sinon il y aura les 2,70 €. Au niveau de Technicolor, on réagit plutôt bien sur Technicolor, ça continue d'être bien géré et donc du coup, là, la cassure des 2,20 € peut vous donner éventuellement une belle poussée donc on peut rester positif là-dessus. Technicolor continue de bien pousser mais on voit, on a commencé un petit peu à bloquer sur les valeurs pétrolières en fin de journée, on a commencé à prendre quelques profits. Les 7,15 € vous servent de soutien. Au niveau de Thales, les résultats n'ont pas été trop appréciés mais ça reste quand même dans une bonne config à ce stade-là. Comme sur la plupart des valeurs cycliques, il faudra éviter de réintégrer ici, bien entendu, ça serait assez négatif. Terra Nexus, il y a toujours du mal. Alors cette semaine, on est allé chercher mercredi la zone de la moyenne mobile 20 qui se valide bien en résistance donc il n'y a pas grand-chose ou un rebond durable en tout cas à se mettre sous la dent tant qu'on ne sera pas dans la capacité de revenir au-dessus des 11,20 € et en attendant, on est en train de tester le support, de tester cette zone à des 9,50 €. Si on lâche ça, il vous reste les 8 € donc ça peut, si le marché commence un petit peu à vouloir se faire peur, il faut faire attention un petit peu à ses valeurs. Au niveau total, donc tout est positif, comme je vous l'ai dit, en fin de séance, on a commencé à prendre quelques profits mais pour autant, voilà, on ne remet pas en cause la tendance, bien entendu, on reste très positif, on a un premier support sur les 39,90 €. Au niveau de Unibuy, également, on s'est bien remis, on a une bonne congestion ici et donc si on arrive à casser cette oblique ici par le haut, on devrait s'ouvrir à nouveau les 75 €. on redevient prudent sous les 60 € et sur Valeo, bon, j'ai tracé une petite hypothèse éventuellement en biseau descendant mais à ce stade-là, voilà, c'est une certaine neutralisation qui est en train de se mettre en place. Il faudrait redépasser, on voit, les 32 € pour relancer la dynamique haussière et en dessous des 28,20 € par contre, ça redeviendrait un petit peu compliqué pour la valeur automobile et on pourrait éventuellement revenir chercher, je dirais, les 27 € et plus il y a affinité, on verra tout ça au fur et à mesure. Donc, un marché qui va rester très hésitant, comme je vous l'ai dit, on va se combattre un petit peu. Je pense que le marché est trop focalisé à trop les œillères et trop court terme, regarde tout ce qui bouge trop à court terme et donc du coup, ça crée des émotions et c'est ce qui crée des marchés plus ératiques et donc plus volatiles. Donc, cette hésitation, il faut faire attention de ne pas vous faire balader. C'est également un message que je vous avais donné ces dernières semaines, c'était que je pensais qu'on allait arriver sur ce niveau-là. Donc, pour moi, il y aura des rebonds techniques, il y aura des choses à faire pour du trading de court terme. Oui, il peut y avoir des gros décalages intéressants mais si vous n'êtes pas réactif, c'est quelque chose qui demande quand même un petit peu de métier. Sinon, on patiente, il y a encore des belles tendances. Bien entendu, vous avez Aka Technologies aussi dont je n'ai pas parlé, Monakea qui peut percer les 1,80 € et vous donner quelque chose aussi. Vous avez des pharmagestes, vous avez des bons dossiers qui sont revenus aux alentours des moyennes mobiles 200 également qui peuvent vous offrir des bons rebonds un petit peu à moindre risque sur ce genre de choses. Donc, voilà. Et il y a pas mal de ces choses-là également qui peuvent être appréciées et appréciables. Donc, ce n'est pas un marché tout ou rien. On voit, c'est un marché qui devient plus sélectif et on va continuer de l'être. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Ça fait plaisir, ça motive à continuer. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne comme ça que vous ne loupez pas les autres vidéos dans lesquelles je rentre plus dans les détails et des macros, etc. pour vous expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent. Même si ce qui est important graphiquement derrière, c'est le timing. Vous l'avez bien compris, on peut voir tous les scénarios du monde. C'est le timing, l'exécution qui est le plus important. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dans les commentaires. Salut les graphes. Sous-titrage ST' 501